Je voudrais maintenant qu'on essaye de voir un peu une dimension globale du continent asiatique, parce qu'il n'y a pas seulement ces deux pays-là qui sont en feu quelque part. L'Inde est là un rôle positif, négatif, ou les deux, au Sri Lanka et dans les problèmes de la région ? Bon, c'est une question à moi. L'Inde a toujours été... c'est la puissance régionale. Et il a une ambition hégémonique dans la région. Et c'est pourquoi il y a toujours des... on a eu des problèmes, les pays autour, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, on a toujours des problèmes d'intervention indienne dans nos affaires internes. Mais ça c'est lié à l'intérêt, je pense, particulier à l'Inde. Mais l'État-Unis a utilisé ces problèmes, le rôle joué par l'Inde dans la région, aussi le fait qu'il y a une frontière en commun avec la Chine, les problèmes frontaliers qu'ils ont entre eux, ils ont réussi à ramener l'Inde dans leur alliance militaire, en fait, contre la Chine. C'est le quad, quadrilateral, ça s'appelle le quadrilateral. Il y a dans cette alliance militaire, il y a le Japon, l'Australie, l'États-Unis, naturellement, et l'Inde. C'est un peu l'OTAN en Asie. Voilà, mais maintenant l'objectif des Américains, et ça se passe au même temps que la guerre contre la Russie, c'est la guerre contre la Russie, même si c'est un proxy war, ils sont en train d'avoir des discussions accélérées avec le Japon et Corée du Sud, qui est un nouveau gouvernement pro-américain, de les incorporer dans l'OTAN pour élargir l'OTAN à l'Est et pour que l'OTAN devienne le commandement de quadrilateral et locus, c'est-à-dire le quad dans lequel l'Inde fait partie, recevra le commandement direct de l'OTAN qui sera basé au Japon, Corée du Sud. Et l'Inde actuellement joue un double rôle. Il y a l'intérêt de l'Inde, mais aussi il y a le fait qu'ils ont un lien allié avec les États-Unis. Nous, on pense qu'ils ont utilisé cette crise qu'ils ont créée de toutes pièces, et aussi les campagnes qui font que le Sri Lanka est insolvable, et quand c'est pas vrai, on a un problème de liquidité, oui, mais c'est pas un pays insolvable parce qu'on a énormément de richesses, et même le député, le secrétaire d'État Wells, Paul Asi, a dit que c'est une pièce de « valuable piece of real estate ». Sous-titrage Société Radio-Canada